Musique Bonsoir, bonjour, mes chères premières ailes, vous êtes ici ce soir pour un cours de révision de Bac. Aujourd'hui, ce cours va nous aborder le thème de la procréation et plus exactement de la sexualité. Tout à fait, puisque de nos jours, les jeunes ne sont intéressés que par la sexualité. Le sexe, le sexe, le sexe. Et encore le sexe. N'est-ce pas ça ? Mais oui, Michel. Mais tiens, nous allons parler tout d'abord des causes de stérilité. Progression à la stérilité masculine, je te laisse. Oui, merci. Soyez attentifs, ouvrez grand vos oreilles et écoutez, prenez des notes. Depuis la fin de la dernière guerre, 1945, la fertilité masculine n'a cessé de baisser de façon régulière. Une baisse inquiétante, dont on ne connaît pourtant les causes et auxquelles on a les moyens de remédier. On sait aujourd'hui que les hommes ne produisent en moyenne que 40% du nombre normal de spermatozoïdes de leurs ancêtres. En deux mots, cela signifie que les couilles de nos aïeux étaient beaucoup plus grandes que celles de nos hommes aujourd'hui, malheureusement. Il y a donc une baisse significative. Les couilles ont rétrécis. Eh oui. Toi, petite première elle qui me regarde, note ce que je te dis. Ne te manque pas, ça va t'arriver. Il y a donc une baisse significative. Eh oui, les couilles ont rétrécis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Eh oui, dans un millilitre d'Ejacula, on a en moyenne, nos aïeux avaient en moyenne 113 millions de spermatozoïdes. Alors qu'aujourd'hui, les hommes, c'est-à-dire chez vous, en n'ont plus que 66. Il n'y a plus de place. Non. Les couilles sont trop petites. Elle ne va pas stocker assez de spermatozoïdes. C'est comme ça. C'est vrai. Et voilà, mes chers petits, c'est ainsi que se termine le premier cours de révision du bac. Rendez-vous la semaine prochaine et à bientôt. Et attention, ne fumez pas. Fumez-tu. Mais fumez-tu les spermatozoïdes. On a senti. La santé. C'est pour ça qu'il y a une réduction de spermatozoïdes. Les jeunes fument trop. Conclusion. La cigarette est associée à une réduction de la qualité du sperme. A l'époque, nos aïeux, au moment de l'éducation, avaient très exactement... 113 millions de spermatozoïdes. Remettez-vous, Michel. C'est bien, mais j'en mets. 113 millions de spermatozoïdes. Et les hommes de nos jours, s'en sont à 66 millions. Mais comment on a su concentrer les jours du bac ? Je me suis dit que des récâches. Ah non, ça va falloir faire. Les jeunes fument trop. Donc les couilles, c'est très difficile. Mais ça va falloir. Sous-titrage ST' 501